Voilà, je voudrais vous montrer aussi les essais d'une jeune comédienne qui est aussi dans Avant l'Aube, qui était une recherche intéressante, qui était compliquée, c'est le rôle qu'on a eu le plus de mal à distribuer sur ce film, qui est le rôle de la petite amie de Frédéric qui va s'enrôter, donc dans le film Frédéric vit avec sa petite amie Maud dans la vallée au pied de la montagne et dans un milieu plutôt populaire, elle, elle travaille à l'usine et elle vit avec son petit copain et Frédéric va s'éloigner de plus en plus d'elle parce qu'il est attiré par le monde des couvreurs et il a envie de se rapprocher de ce patron qui représente un père pour lui et il va progressivement s'éloigner de sa petite copine et jusqu'à la quitter. Et c'est un rôle qui est important dans le film mais secondaire. Les rôles secondaires c'est très difficile à distribuer parce que très vite ils doivent raconter le personnage en quelques séquences. Et le personnage de Maud, la petite copine, je voulais surtout pas qu'elle soit colorée de quelque chose d'un peu glauque, un peu comme si la vie à l'usine était forcément sinistre. Elle était pas écrite comme ça dans le scénario, au contraire dans le scénario, elle était écrite comme porteuse d'une espèce de simplicité, contente de sa vie, en train de construire sa vie avec son petit copain, heureuse, ne rêvant pas, contrairement à Frédéric, n'étant pas dans quelque chose de la projection du fantasme. Et il fallait que la fille le raconte assez rapidement. Et en même temps, j'avais envie, le moment de la séparation avec Frédéric, j'avais envie d'un moment émouvant, touchant, il y avait quelque chose. Je cherchais un petit peu un oiseau tombé du nid avec ce personnage. Et là, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Et on trouvait jamais. Chaque fois que la directrice de casting, on se disait, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. J'en ai vu beaucoup. Et un jour, India est arrivée. Donc, India est arrivée. Une jeune comédienne qui s'appelle India. India R. Je peux vous le montrer. Alors... Qui est arrivée au départ avec toutes ses maladresses. Parce que c'était son premier rôle, India, ce film. Qui est arrivée avec des maladresses de jeu, mais qui était extrêmement touchante. Moi, ce que je cherche avant tout chez un acteur, c'est pas tellement la qualité absolue au niveau du jeu, mais c'est vraiment cette question de la présence. Et ensuite, il y a tout un travail, qui est un travail de direction d'acteur pur, où j'essaye de diriger l'acteur vers une justesse. Pour toi ? Je vais raconter toujours la même chose. Le discours politique à deux balles, ça me fait chier. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as mieux à dire ? Toi, tu dis jamais rien. J'en ai marre de vivre ici. Je pourrais aller s'installer à l'hôtel, je pourrais trouver un truc mieux. Mais quoi mieux, là ? T'as que ce mot-là à la bouche. Mieux, mieux. Mais bientôt, ce sera moi qui serais plus assez mieux pour toi. Peut-être, c'est peut-être ça. Ouais, t'es dégueulasse, non ? Il faut que t'arrête de rêver, hein, la vie c'est pas Disneyland, non ? Tu l'as construit, tu l'as fabriqué. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh ? Tu vois, je vais en fabrique. Mais putain, mais les frégrés ! Fred ! J'en ai marre de vivre ici, non ? Pour aller s'installer à côté de l'hôtel, je pourrais trouver un truc mieux. Mais quoi mieux ? T'as que ce mot à la bouche, là, mieux ? Mathieu, c'est le moins que tu vas trouver le moins bien et que tu voudras plus. Peut-être, c'est peut-être ça. Ouais, t'es dégueulasse, hein. Mais tu crois quoi, là ? C'est pas un rêve, la vie, c'est pas Disneyland, hein ? Ça se construit, ça se fabrique. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, j'viens à la fabrique, là. Mais putain, je devais effrayer, mais effrayer. Je t'ai cimplé. C'est quoi le problème ? Tu t'emmerdes avec nous ? On est passé bien pour toi ? Je pourrais apporter toujours le même truc, là. Mon discours politique allemande, ça me fait chier. T'as le plus intéressant à dire, tu dis j'aimais rien. J'en ai marre de vivre essai. Tu pourrais se rapprocher de l'hôtel, tu pourrais trouver un truc mieux. Mais quoi, mieux ? T'as que ce mot-là à la bouche, mieux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bientôt, ce sera un mot qui serait plus assez bien pour toi. Bah ouais, c'est peut-être ça, ouais. T'es dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu crois, la vie, c'est pas Disneyland, non ? Ça se construit, ça se fabrique. Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu vois, j'aimerais faire mieux que je le casse. Mais putain, Frédéric ! Fred ! Une variante, c'est moi qui donne la réplique. Donc voilà, India. India, c'était une jolie rencontre au moment du casting. Je sais pas si vous le sentez. Au début, il y a des fragilités, mais qui sont liées... à sa jeunesse, au fait que c'est un de ses premiers castings, un stress important, qui a une donnée quand même... Ça, je vous en reparlerai aussi sur la peur du comédien, la fragilité du comédien, qui est quelque chose d'assez émouvant. Donc elle est arrivée, India, elle est arrivée à cet essai complètement traqueuse, elle a complètement foiré le premier essai. Je l'ai vu plusieurs fois. La première fois, elle l'a complètement foiré. C'est-à-dire, elle pouvait pas donner de texte, elle était vraiment en panique. Et en même temps, avec la directrice de casting, on s'est dit, oulala, il se passe un truc. Et donc, on l'a fait revenir, en la rassurant, en lui parlant, en lui disant, mais ne t'inquiète pas, ce n'est que du cinéma. Et elle s'est un petit peu détendue. On lui a fait faire ensuite des essais avec Vincent, qui lui a été choisi, Vincent Rottier, qui a été choisi. Et ça a commencé à la mettre en confiance. Et puis d'un seul coup, sont arrivées des choses qu'on sent, je trouve déjà dans les essais, une espèce d'émotion comme ça. Une simplicité, c'est-à-dire, elle racontait le personnage, donc le personnage dans sa dimension populaire. Elle le raconte de manière simple, très quotidienne, ce qui me plaisait beaucoup. Sans gravité. Et par contre, dans sa relation avec Frédéric, dans cette espèce de déchirement, quand il la quitte, on sent quelque chose qui... Oui, une vraie émotion. Moi, j'avais été ému au moment des essais. Donc, quand je sens ça, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Après, il faut convaincre le producteur qui se dit, oulala, est-ce que c'est assez solide ? Mais ça l'a été. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?